Bonjour et bienvenue dans le cours de physique sur l'unité astronomique. Nous allons commencer tout de suite par donner la définition. L'unité astronomique, UA, entre parenthèses, représente la distance Terre-Soleil. Cette distance est bien connue et vaut 150 millions de kilomètres. Donc on peut écrire que une UA, une unité astronomique, est égale à 150 millions de kilomètres. Alors voyons tout de suite avec une autre planète comment utiliser l'unité astronomique. Alors on va considérer le cas de Neptune qui se trouve être la planète la plus éloignée du Soleil. Et Neptune se trouve à 4496 millions de kilomètres du Soleil. Ce chiffre est assez difficile à prononcer déjà et à retenir ensuite. Donc on va simplifier un petit peu les choses en exprimant cette distance en unité astronomique. Pour cela c'est très simple, il suffit de diviser 4496 millions par 150 millions. Alors comme on a des millions en haut et des millions en bas, ça revient tout simplement à diviser 4496 par 150, ce qui donne 30. Autrement dit, la planète Neptune se trouve à 30 unités astronomiques du Soleil. Donc on voit tout de suite qu'exprimer les distances en unité astronomique nous permet de manipuler des chiffres beaucoup plus simples. La Terre est à une unité astronomique du Soleil. Neptune se trouve à 30 unités astronomiques. Alors le second avantage de l'unité astronomique, c'est que ça permet très facilement de dessiner le système solaire. On va considérer ici un axe gradué en unité astronomique, 0, 10, 20, 30. Et sur cet axe, on va voir tout de suite les chiffres que l'on vient de calculer. La position 0 représente bien évidemment le Soleil. Donc avec cette échelle Neptune, la planète la plus éloignée se trouve à 30 unités astronomiques. Et la Terre, bien évidemment, dont on a dit qu'elle était située à une unité astronomique, se trouve sur la graduation 1. Donc là, on visualise d'un seul coup tout le système solaire. Alors bien sûr, je n'ai pas représenté les autres planètes, mais on peut signaler qu'entre 0 et 1, on trouve les planètes Mercure et Vénus. Et que régulièrement espacées entre 1 et 30, on trouve les autres planètes du système solaire, à savoir Mars, Jupiter, Saturne et Uranus.